bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec vidéo consacrée au café encore une on a on adore ça mais ici une machine un peu spéciale une ancienne machine de chez magimix alors pourquoi j'ai voulu vous mettre cette machine relativement simple alors c'est pas innovant je suis tout à fait d'accord avec vous on a d'autres machines comme les machines manuelles semi professionnelles les machines à siphon à dépression là je voulais vraiment vous montrer une machine pour toute la famille une machine à café pour toute la famille pourquoi cafetière et expresso cappuccino car en fait dans la journée il ya différents moments de la journée où on aime son café de manière différente par exemple le matin moi j'aime bien avoir mon bol pour mettre mon lait dedans et mettre et tremper la tartine donc je préfère un café au percolateur plus léger quand je reçois ma famille ou mes amis à la fin on fait un grand percolateur et tout le monde boit du café je n'aime pas forcément le café expresso mais mon mari ou ma femme ils aiment bien le café expresso donc en fait une seule machine une seule prise sur le plan de travail pour les deux machines donc une machine pour toute la famille la partie la plus simple nous avons dans cette machine si deux réservoirs à réservoir pour le côté cafetière alors on voit qu'on a quand même une grande répartition de l'eau pour que le marc soit bien imbibé complètement on évidemment un anti-gouttes quand on enlève la cruche en verre donc on va commencer par ceci on expliquera le côté expresso par après huit tasses ici voilà alors comment un café type cafetière ou percolateur peut devenir un bon café et bien simplement d'abord changer votre filtre à chaque fois c'est c'est très 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 important ça devient un bon café quand on utilise du café de qualité et de l'eau de qualité que ce soit de l'eau filtrée ou de l'eau de source la mouture est un petit peu plus épaisse que pour un expresso c'est très important je vous invite à regarder ici la mouture très fine pour un expresso ici la mouture un petit peu plus épaisse pour le café percolateur maintenant vous avez une petite facilité c'est que vous avez une petite mesure est une dose égale sept grammes sept grammes c'est souvent pour une personne mais vous l'aimez plus fort mettez un petit peu plus de café simplement vous démarrez la cafetière vous laissez la magie opéré et nous aurons un café d'excellente qualité vous pouvez l'arrêter c'était en train de se terminer voilà vous aurez ici un café extrêmement chaud pour votre mare n'hésitez pas soit à le mettre sur le compost un petit peu dans l'évier aussi ça évite de ceux aux éviers de se boucher ça permet d'avoir un café de tous les jours plus léger c'est vrai plus léger mais grâce à la qualité du café et à la fraîcheur de la mouture vous avez un café de qualité avec quand même du corps et un plaisir incroyable à déguster cela à la maison la particularité de cette machine comme je voulais expliquer c'est d'avoir également deux réservoirs séparés vous avez ici un réservoir qui est accessible par l'arrière avec un filtre britta pour vos expresso alors comment ça fonctionne on va d'abord détailler ceci réservoir filtre britta la mesurette une mesure est égale 7 grammes 7 grammes une tasse expresso vous avez le double tasse car vous savez faire deux express en même temps et le simple tasse qui est déjà rempli ici la machine fonctionne comme ceci la touche percolateur la mise sous tension expresso une tasse expresso deux tasses et la vapeur pour le cappuccino vous avez également le réglage de température j'aime mon café chaud je l'ai personnellement réglé sur le maximum l'eau est présente de ce côté-ci vous avez également un petit chauffe tasse c'est important de garder toujours votre tasse au chaud car une tasse chaude d'abord garde le café plus chaud en tasse et donne un goût un petit peu plus rond en bouche alors au niveau du porte filtre on est sur un porte filtre en aluminium relativement léger ce petit système sert à caler le filtre quand vous devez sortir le cake de café à l'intérieur pour tasser le café vous maintenez votre main ici au dessus et vous avez ici un petit tempur ops un petit quart de tour vous voyez c'est toujours important de renettoyer à chaque fois c'est très 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 important ici un petit flush qui permet quand même à la machine de se rincer on ne perd pas ses bonnes habitudes bien évidemment vous le mettez dedans la hauteur ici est un peu basse donc c'est pratiquement la tasse maximum que vous pouvez utiliser regardez la couleur de cette expresso vous allez voir le résultat c'est vraiment pour la taille de la machine et son et son côté multifonction c'est extrêmement sympa donc à la maison une multifonction cafetière et expresso on va maintenant réaliser la mouche d'un cappuccino voici l'expresso de votre magie mix expresso et filtre c'est parti pour un cappuccino la machine est toujours en fonctionnement j'ai fait mon expresso j'ai démarré la vapeur ici vous devez attendre un petit peu avant pour que la vapeur monte évidemment la machine pardon monte en pression que puissiez avoir de la vapeur mettez là en route voilà vous introduisez votre réservoir avec le lait entier on n'est pas sur une machine dite traditionnelle où on peut faire encore du latte art dedans c'est pas l'idée ici ça permet vraiment de mousser de faire un bon petit cappuccino d'avoir du lait chaud également en fait cette buse mélange assez bien le lait ce qui toujours un bon entretien ce qui évidemment vous empêche d'avoir un lait extrêmement crémeux mais vous permet d'avoir de la mousse rincez toujours on de nouveau on ne perd pas les habitudes voyez que c'est quand même monté relativement bien alors comme c'est une buse automatique on a un petit peu plus de bulles dans ce lait donc c'est ça qu'il faut peut-être un petit peu plus le mélanger et le dégazer voyez on a un petit peu plus de bulles mais par rapport au lait qu'on avait mis on a quand même on a tout de même un résultat dedans on arrive à faire un cappuccino traditionnel donc les éléments clés de cette machine ici c'est qu'on a une buse vapeur pour cappuccino expresso réservoir séparé avec filtre à eau une cafetière donc vous avez dans cette machine la possibilité de réaliser les envies de toute une famille merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à l'expresso et filtre de chez magimix j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu de la préparer et de déguster ces cafés de vous faire découvrir toutes ces techniques de café n'hésitez pas à passer nous voir en magasin demander des expériences de goûter nos cafés je répète il est important de l'eau de qualité et du café de qualité ainsi que du café fraîchement moulu merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux et cette playlist café remporte un franc succès on en a encore à venir ne vous inquiétez pas il ya encore plein d'innovation au niveau du café partager sur vos réseaux sociaux laisser des commentaires ainsi que des like youtube facebook et pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao